... Alors, ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le midi actualité sur les ondes de Radio-Bille-Marie. Il est midi et 36. Alors, le premier chroniqueur d'aujourd'hui, Yann Robert, je disais qu'avec ou sans référendum, les souverainistes ont gagné. Maintenant, on va voir un petit point de vue légèrement différent. Pas un petit point de vue, un gros point de vue légèrement différent. Vous savez que depuis quelque temps déjà, le PQ, notamment, traverse un passage à vide, pour le dire gentiment. On sait que la culture de ce parti est assez dure envers son chef. Pauline Marois et ses prédécesseurs peuvent en témoigner abondamment. Maintenant, la grande question, est-ce que la crise du parti est-elle également la crise de l'idée d'indépendance ? Autrement dit, est-ce que cette idée dépend uniquement de la formation politique que s'en est faite le défenseur ? Ou bien est-il possible d'en maintenir la réalité, c'est-à-dire celle de l'indépendance, en dehors de son expression politique que nous connaissons ? J'en parle avec Mathieu Bocoté. Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Vous avez écouté la fin de la chronique de Yann Roberge ? Malheureusement, je ne l'ai pas entendue, je n'avais pas accès au son, mais je suis bien heureux que vous me la résumiez en quelques instants. Alors, écoutez, depuis 1995, depuis l'échec du deuxième référendum, il y a eu un écart grandissant entre le Canada anglais et le Québec. Le Québec a eu de plus en plus de pouvoirs avec la rapatrie, etc. Et donc, on est presque souverains, non pas des jurés, c'est-à-dire d'endroits, mais de facto, en fait. Et donc, le fossé se creuse de plus en plus, et puis, peu à peu, le Québec tombera comme une poire, comme un fruit mûr. Et voilà une thèse qui m'apparaît absolument contre-intuitive, avec le, mon Dieu, que je connais, que j'entends circuler ici et là dans l'espace public, mais qui me semble radicalement fausse, parce que ce que nous voyons en ce moment, tout au contraire, nous assistons aujourd'hui à la dislocation du projet souverainiste, nous sommes contemporains de l'épuisement de l'idée d'indépendance, et si nous regardons la Révolution tranquille, les 50 dernières années, finalement, si nous reconnaissons qu'il y avait une lutte à finir, finalement, entre Trudeau et Lévesque, entre, d'un côté, Lévesque qui représentait le point d'aboutissement d'un peuple québécois cherchant à parachever son existence politiquement, et de l'autre côté, Trudeau, qui voulait nier politiquement l'existence d'un peuple ici, dans le grand fantasme d'un Canada unitaire, multiculturel et bilingue, eh bien, il faut bien constater que sur le plan constitutionnel, sur le plan structurel, le Canada a... Trudeau a gagné, finalement. Le Canada s'est imposé à nous, et ce que nous vivons en ce moment au Québec, nous assistons à la décomposition du projet souverainiste, qui était l'expression moderne de l'idée d'indépendance, et j'ai le sentiment, et ce n'est plus qu'un sentiment dans les faits, que si nous acceptions au Québec, non pas la remise à plus tard, c'est-à-dire, il peut y avoir un délai, il peut y avoir la stratégie politique, ça implique quelquefois de prendre une pause, ça implique de faire un pas de côté, mais si nous renoncions définitivement à l'idée d'indépendance, comme nous sommes peut-être en train de le faire au Québec, aujourd'hui, en ce moment, j'ai l'impression que la société québécoise entrerait dans une forme de régression, une spirale de régression folklorique, une spirale de régression provincialiste, d'une certaine manière, et que notre société risquerait de se casser assez rapidement. Donc, non, je n'ai pas l'optimisme de votre chroniqueur précédent, j'ai plutôt l'impression que nous traversons des années très difficiles au Québec, et que ces années, qui pourraient être celles d'un redressement, d'une recomposition, pourraient aussi être celles d'une démission et d'une décomposition. Mais Mathieu Bocoté, pourquoi indexer toujours la question de la force du Québec, la vitalité, la vitalité existentielle du Québec, à l'idée d'indépendance ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de ménager la chèvre et le chou, ou de le voyer, comme on fait toujours ? Non, je crois, il y a, le Québec, tel que nous le connaissons, tel que nous le vivons, trouve son acte fondateur dans un traumatisme d'il y a deux siècles et demi, c'est-à-dire la conquête. Il n'est plus de bon ton, aujourd'hui, de rappeler la conquête, parce que ça ne fait pas moderne, ça ne fait pas branché, ça ne fait pas tendance ni cool, ni sexy. Ni hot. Pourtant, la conquête est un moment fondateur de notre histoire, si je puis dire, parce que c'est à ce moment que le peuple québécois est mis en tutelle politiquement, une forme de tutelle existentielle, et pendant deux siècles et demi, ensuite, les Québécois, d'une manière ou de l'autre, vont chercher à reprendre en main leur destin collectif. Mais Mathieu Bocoté, il n'y avait pas de Québécois à l'époque, c'était des Canadiens. Il n'y avait plus, il y a plusieurs. Notre peuple s'est nommé de plusieurs manières à travers son histoire. Mais si nous ne voyons pas la continuité entre les Français, ensuite les Canadiens, ensuite les Canadiens français, et aujourd'hui les Québécois, si nous renonçons à cette continuité pour s'enfermer dans le seul horizon historique de la Révolution tranquille, eh bien, nous ne comprendrons rien à l'histoire du Québec. Et j'affirmerais, d'ailleurs, qu'une des raisons pour lesquelles l'indépendance du Québec a échoué avec la Révolution tranquille, c'est probablement parce que les souverainistes ont voulu rompre abusivement avec tout ce passé pré-révolutionnaire de l'idée de l'indépendance, parce que les souverainistes, d'une certaine manière, à partir de 1960, n'ont pas voulu poursuivre le passé canadien-français pour le parachever, mais rompre avec lui, comme si l'indépendance devait se faire non seulement contre le Canada anglais, mais aussi contre le Canada français. Est-ce que vous dites, vous, vous, bon, je crois deviner que vous êtes souverainiste, mais vous n'êtes pas... Oui, oui, je ne le cache pas, ça fait partie des choses les moins bien cachées de ma personnalité. Ah, il y en a qui sont cachées ? Oui, peut-être, j'espère, à tout le moins, si l'homme qui n'a rien à cacher est un homme bien pâle. Alors, on vous invitera pour d'autres chroniques pour parler de ces choses-là, honteuses, etc., mais pour l'instant, restons à la souveraineté. Donc, bon, vous êtes quand même critique des souverainistes eux-mêmes qui portent une part de responsabilité dans les chèques des deux référendums. Eh bien, voilà, voilà le problème. C'est-à-dire, l'idée d'indépendance préexiste à la Révolution tranquille. Ça, c'est une évidence qu'on doit rappeler. L'idée d'indépendance telle que nous la connaissons, évidemment, elle surgit avec les patriotes, mais après ça, même, peut-on dire, en 1867, pourquoi les Canadiens français sont-ils aussi heureux de la Confédération, du moins en partie ? C'est parce qu'ils recouvrent une existence politique où ils seront majoritaires dans le cadre de la province de Québec. Honoré Mercier va flirter avec l'idée d'indépendance. Dans les années 1920, le nationalisme, qui s'exprime à l'action française de Montréal avec le chanoine-grouille, et ainsi de suite, et ensuite à l'action libérale nationale dans les années 1930, flirte encore une fois avec l'idée d'indépendance, et quelquefois, on l'envisage même sérieusement, et même Duplessis, à l'occasion, va considérer cette idée avec un œil tendre. Alors, l'idée d'indépendance a une origine pré-révolutionnaire, peut-on dire, au Québec. Quelle est l'originalité du souverainisme tel qu'on l'a connu avec la Révolution tranquille ? C'est que le souverainisme va reprendre l'idée de souveraineté, donc d'indépendance, et va l'accoupler avec une forme de projet social progressiste. Donc, la souveraineté va devenir l'instrument d'une modernisation sociale, économique, culturelle et technocratique du Québec. Et au même moment, parce que les Québécois se convainquent, et même les souverainistes se convainquent du fait que tout le passé canadien-français est une grande noirceur, eh bien, ils vont sacrifier le passé, les raisons historiques, profondes, fortes, qui alimentaient le projet d'indépendance. Je ne parle pas de tous les souverainistes. René Lévesque, par exemple, avait une vision beaucoup plus complexe que ça, mais je dirais que le Parti québécois, dans son expression « dominante », va délivrer l'idée de souveraineté du vieux nationalisme canadien-français au Québécois et va l'accoupler exclusivement avec une forme de progressisme technocratique qui va faire en sorte que les souverainistes ne se contenteront pas de proposer aux Québécois un pays, un État indépendant. Ils proposeront un projet de société progressiste, technocratique, contre-culturel, quelquefois, ce qui fait en sorte qu'en cherchant à accoupler exclusivement l'indépendance avec ce qu'on pourrait appeler, en gros, la gauche, eh bien, tout un courant nationaliste plus conservateur au Québec n'est jamais parvenu à se reconnaître dans le Parti québécois. Et 50 ans plus tard, lorsqu'on voit qu'est-ce qui se disloque dans le projet souverainiste, eh bien, on voit que c'est cette alliance qu'on croyait indestructible entre souverainisme et progressisme, et qu'on voit qu'un projet politique qui a renié ce qui le rendait possible à l'origine, c'est-à-dire la longue histoire de résistance et d'affirmation des Canadiens français, eh bien, ce projet politique, aujourd'hui, se calcifie. Ce projet politique est en train de s'épuiser. Et la question que je me pose et que plusieurs se posent, c'est si le projet souverainiste, qui était l'expression moderne de l'idée d'indépendance au Québec, si le projet souverainiste se disloque, comment l'idée d'indépendance pourrait-elle survivre et ensuite se recomposer et redevenir un projet politique, c'est une question qu'on va devoir se poser dans les années à venir. Mathieu Bocoté, je résume ce que vous dites d'une façon lapidaire, un peuple n'est ni à gauche ni à droite. Ah, absolument. Ça, c'était la grande erreur des souverainistes de nous dire quelquefois « la souveraineté est à gauche ou ne vaut rien ». On l'a entendu souvent, eh bien, c'était une erreur. Mais quelque chose qui va arriver dans les années à venir, et ça, c'est assez inquiétant, c'est parce que le projet souverainiste tel qu'on l'a connu a échoué. Certains ont tendance à nous dire aujourd'hui que la souveraineté, la question nationale, c'était un fantasme, c'était une division arbitraire et insignifiante des Québécois entre des oui et des non, et que la question nationale n'a aucune consistance existentielle. C'est tout le discours des vraies affaires, comme si, finalement, l'horizon politique du Québec devait se limiter à la réparation perpétuelle et infinie du modèle québécois et des systèmes publics, des systèmes sociaux, des garderies, et ainsi de suite, mais que l'existence politique de la nation était une question insignifiante. Et c'est un discours qu'on entend de plus en plus, et ce qui est paradoxal, je dirais, il est tenu par deux types de personnes. Allez-y. Il y a des souverainistes, je dirais, à la François Legault, François Rebello, qui sont ce qu'on pourrait appeler des souverainistes déçus. C'est-à-dire, ils conservent l'idée que le Québec devrait devenir indépendant, mais ils constatent que le Québec ne deviendra pas à court terme indépendant et que le Québec a quand même des capacités comme État provincial de se transformer. Donc, ce sont des gens, je dirais, qui, par pragmatisme, aujourd'hui, mettent de côté la question nationale. On peut les comprendre, qu'on soit ou non en accord avec eux. Mais il y a aussi toute une partie de fédéralistes assez radicaux qui nous invitent, aujourd'hui, à mettre de côté la question nationale en nous disant il faut en finir avec ces divisions artificielles, il faut en revenir aux vraies affaires, il faut en revenir à une sorte de politique gestionnaire où nous pourrions nous réconcilier. Et j'aurais tendance à répondre à ces fédéralistes radicaux, eh bien, lorsqu'ils défendaient le Canada, est-ce que c'était pas pour eux une vraie affaire lorsqu'ils défendaient à tout prix le lien fédéral? Est-ce que c'était pas pour eux une vraie affaire lorsque ces gens aujourd'hui nous disent que toute la question nationale telle que nous l'avons connue, la lutte des souverainistes pour l'indépendance, est-ce que tout cela n'était qu'un fantasme? Et j'aurais l'impression, j'aurais l'envie de dire à ces gens quelquefois, si un jour le Québec devient indépendant, je les regarderai, je regarderai nos amis fédéralistes d'hier et je leur dirai, chers amis, oubliez le Canada, ne cherchez plus à le défendre, n'en soyez pas nostalgiques, ce n'était pas une vraie affaire, consacrez-vous à la réparation du système de garderie. Donc j'ai l'impression que quelquefois, au nom d'un pragmatisme exagéré, on cherche à finalement neutraliser la dimension existentielle de la question nationale comme si le statut politique d'un peuple ne voulait rien dire. Et j'ai l'impression qu'on a là une tendance assez lourde du Québec actuel, un peuple qui a dit non deux fois à son indépendance et j'ai l'impression qu'il est porté, il est tenté par la démission et j'ai l'impression que cette démission existentielle prend aujourd'hui la forme de ce pragmatisme exagéré porté par plusieurs. Mathieu, par un côté pragmatisme exagéré peut-être, est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi dans ce... Souvent, alors, chez beaucoup de fédéralistes, d'abord une ambition professionnelle, personnelle, parce que Ottawa offre une caisse de résonance beaucoup plus grande que Québec pour les ambitions politiques, économiques, professionnelles de quelqu'un. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute, Mathieu, le système fédéral au Québec, il ne faut pas croire que le fédéralisme s'est maintenu au Québec simplement par la qualité intrinsèque de son projet philosophique et politique. C'est-à-dire, le Canada s'est maintenu ici parce qu'il offrait à toute une élite la possibilité de s'instituer, de s'installer durablement dans la gestion des affaires autour du pacte suivant. Cette élite s'installera à la gestion des affaires, elle trouvera sa promotion dans l'État fédéral, en échange, elle aura pour fonction de faire accepter aux Québécois un statut de subordination politique dans un pays qui ne consomme même pas à les reconnaître comme société distincte. Évidemment qu'il y a des opportunités dans le régime fédéral pour ceux qui ne donnent pas une importance aux idéaux en politique, mais je dirais qu'il y a aussi, parce que mettons de côté cette hypothèse un instant, il y a aussi ceux qui, un certain fédéralisme je dirais, nous regardent, nous regardent la question nationale et portent à dire depuis 40 ans, depuis 50 ans, le Québec débat dans le vide et les fédéralistes gagnent, les fédéralistes ont réussi avec Trudeau à imposer leur rente constitutionnelle et ils ont un certain culot d'aller nous dire finalement que la bataille n'a même pas eu lieu. Autrement dit, nous venons de fermer la parenthèse de l'affirmation nationale québécoise, revenons aux vraies affaires et ce que je me dis dans les circonstances c'est que je comprends très bien et je reviens à la question par exemple de la coalition Avenir Québec, je comprends qu'un homme comme Legault, comme Rebello, je comprends que plusieurs souverainistes soient tentés par cette idée qu'aujourd'hui il est temps pour le Québec n'ont pas de relancé l'offensive pour l'indépendance parce que nous risquerions de la perdre de toute manière mais de réparer notre société. Certains souverainistes nous disent le Québec n'est pas impuissant, le Québec peut faire mieux avec ce qu'il a en ce moment et peut-être dans 5 ans, dans 10 ans l'idée de l'indépendance reviendra-t-elle. Ça c'est un discours qui m'apparaît tout à fait légitime mais j'inviterais ceux qui s'engagent dans cette voie à ne pas se laisser berner. Je dirais que la remise en question de l'indépendance à court terme ne devrait pas venir avec un reniement de la question nationale autrement dit dans un contexte marqué par la dislocation du projet souverainiste est-il possible néanmoins d'en revenir aux fondamentaux de la question nationale de se rappeler que l'existence politique du peuple québécois fait encore problème que la défense de l'identité québécoise n'est pas une préoccupation c'est pas un hochet symbolique c'est une préoccupation existentielle dans le nouveau contexte politique qui se dessine est-ce que même les souverainistes les plus lucides je dirais par rapport à l'avenir de l'indépendance seraient capables de s'en tenir à une définition ferme de la question nationale c'est ce qu'on peut espérer Mathieu Bocoté ce qui me fait penser à une question il y a vraiment deux points de vue qui s'affrontent le vôtre est très clair et celui de représenté par mon chroniqueur précédent Yann Roberge qui reflétait l'opinion du Canada anglais d'un côté il y a le jugement pragmatique dans lequel se mêlent également les intérêts personnels les ambitions les ci et les ça et le vôtre vous parlez de projets existentiels d'idéal etc entre un idéal et une question pragmatique c'est toujours le pragmatique qui gagne parce qu'il y a des gros sous politiquement ils pèsent plus lourd où trouver Mathieu Bocoté le point d'Archimède qui permet vous savez le point d'Archimède qui permet à un corps infiniment petit mais s'il est assez éloigné de ce corps de peser assez lourd pour faire renverser la balance comment trouver le point d'Archimède qui permettrait à votre idéal à vous de l'emporter premièrement je dirais qu'il n'est pas certain que l'idéal perde toujours le meilleur exemple de l'étude au 20ème siècle c'est quand même celui du général de Gaulle lorsqu'il décide de s'envoler pour Londres en juin 1940 manifestement ce n'est pas lui le pragmatique des deux et pourtant attendez il avait quand même un empire derrière lui il y avait quand même beaucoup d'arrivés des choses à ce moment là je ne compare pas la situation du Québec à celle de la France à ce moment là bien évidemment pas mais je dis que l'idéal quelquefois en politique finit par triompher à la Québécoise je dirais que nous devons aujourd'hui dans un contexte marqué par la régression du corps souverainiste par la dislocation de la question nationale si nous maintenons une vision existentielle du politique c'est à dire la politique ce n'est pas que les politiques publiques la politique ce n'est pas que la communication politique la politique c'est l'espeu peuple l'institut son existence c'est la possibilité pour une communauté d'histoire d'avoir une emprise sur elle-même eh bien dans les circonstances actuelles autant nous devons accepter que le projet souverainiste tel que nous l'avons connu a échoué autant nous devons accepter et reconnaître que la question nationale traverse l'histoire du Québec qu'elle peut et doit se recomposer et c'est en ayant une conscience vive de la question nationale même si nous ne savons pas quelle forme elle prendra qu'il sera possible de continuer de féconder la politique québécoise avec l'idéal d'un Québec pleinement maître chez lui et comme je le dis la rationalité politique a quelquefois ses propres exigences en ce moment manifestement on ne pourrait pas gagner un référendum en ce moment le Québec va mal le Québec actuel est moins à rêver qu'à réparer comme j'aime le dire il n'y a en ce moment personne n'a le monopole du patriotisme au Québec le parti québécois n'a pas le monopole du patriotisme la coalition avenir Québec n'a évidemment pas le monopole du patriotisme non plus manifestement le parti libéral ne cherche pas à avoir ce monopole il n'y a pas de doute dans le contexte actuel ce qu'on peut espérer c'est que tous les partis qui prêtent fidélité au Québec d'abord se rappellent que la question nationale ne peut être évacuée même s'ils ne veulent pas tous y répondre de la même manière et se rappellent que le principe fondateur de la politique québécoise depuis longtemps c'est le principe du Québec d'abord et que le Québec d'abord ça implique quelquefois d'entrer en tension avec l'ordre fédéral ça nous rappelle surtout que la politique québécoise porte en elle une aspiration existentielle que ce peuple francophone ce peuple français d'Amérique ne devienne pas une différence régionale insignifiante en Amérique du Nord mais continue d'avoir sa propre existence historique Mathieu, de côté on pourrait continuer pendant des heures mais j'ai encore une petite animation à faire avant la fin de l'émission on va se quitter là-dessus et je suis sûr que c'est une question qui n'est jamais close qu'on reviendrait on a encore quelques chroniques auparavant au grand plaisir Mathieu, de côté merci infiniment au revoir au revoir donc c'était un autre point de vue évidemment on avait Yann Robéage qui parlait de la politique québécoise vue par le Canada anglais en début d'émission maintenant c'est Mathieu, de côté qui disait qu'il faut sauver l'idée de la nation